durée de vie d'un globus rouge pour pouvoir reprélever et avoir vraiment un sang qui serait un sang propre à l'enfant pour 120 jours, voyez un peu c'est énorme, l'enfant va rester tout ce temps-là à attendre un cycle éthiologique il peut encore refaire une anémie aiguë qui nécessitera encore une deuxième transfusion, il se pourrait qu'on ait rarement la possibilité d'explorer les microchoresses de cet enfant-là parce qu'il fera des anémies sur des anémies la question est pertinente garder cette habitude-là, vraiment, garder les prélèvements avant toute transfusion et après vous continuez les explorations Est-ce que j'ai répondu à la question? Ah, vous devez attendre 3 à 4 mois en tout cas pour l'électroforet de l'hémoglobine il faut attendre 3 à 4 mois parce que sinon vous n'aurez pas l'électroforet et cela arrive assez souvent les enfants qui nous viennent là-bas en constatation de l'hémoglobine il y a des enfants qui viennent avec un profil électroforetique d'un enfant transfusé et si vous ne faites pas attention certains vont, de façon péremptoire répondre par un profil AS alors que ce n'est pas un profil AS un SS transfusé n'a pas le même profil qu'un AS et ce sont ces conséquences-là un enfant qui a été transfusé qui n'a pas attendu 3 à 4 mois qui est allé faire l'électroforet de l'hémoglobine mais il va dépenser inutilement son argent et il aura un diagnostic erroné il va encore reprendre au bout de 4 mois et voir ce que ça fait Docteur Mamine vous êtes où ? dans quel service ? à l'étranger ok d'accord est-ce qu'il y a d'autres interventions avant de passer à la présentation suivante c'est bon ? il y a Docteur Aïda Batchi qui lève la main alors Docteur Aïda allez-y bonsoir professeur bonsoir par rapport à la transfusion on parle toujours en théorie on parle toujours d'une transfusion de sang total mais est-ce qu'en pratique je ne l'ai jamais vue est-ce que c'est toujours pratique on fait toujours la transfusion avec du sang total Docteur Aïda je ne vous vois pas je ne sais pas vous venez de quel service je viens de Piquine vous êtes actuellement oui à Piquine oui d'accord donc vous n'avez jamais vu du sang total oui oui en transfusion je n'ai jamais transfusé avec du sang total très bien c'est parfait vous avez bien fait de transfusion avec du cul globulaire je crois que le sang total c'est une politique du CNTS maintenant il ne prépare je ne peux pas dire qu'il ne prépare plus mais il prépare rarement du sang total parce que en termes de transfusion en tout cas pour les indications classiques que nous avons les enfants ont plus besoin et les patients de façon générale ont plus besoin de concentrer de globules rouges parce que quand vous avez une anémie la définition même c'est une diminution du taux d'hémoglobine et nous savons tous que l'hémoglobine est contenu dans les globules rouges pourquoi aller lui donner autre chose que du globule rouge donc le fait de concentrer ce globule rouge là optimise un peu le rendement transfusionnel c'est pourquoi au CNTS je crois ils font même plus de sang total ces enfants aussi c'est peut-être sur commande chez les personnes qui ont beaucoup saigné ou bien qui ont des problèmes particuliers mais vraiment c'est du kilo qui est l'idéal pour la transfusion en cas d'anémie pour vraiment coller à la définition vous avez parfaitement raison d'accord merci professeur il n'y a rien d'autres questions allez on va passer à la professe Ndiogu c'est bon on peut passer oui professe Ndiogu c'est bon peut-être dire par rapport à l'intervention précédente la transfusion avec du kilo globulaire je pense que à leur niveau ils ont de la chance parce que nous à ça exceptionnellement on a du kilo globulaire vous avez le sang total le sang total oui on se part avec le sang de transfusion sanguine qui est au niveau local pour quand même qu'on ait du kilo globulaire donc pour dire que la transfusion c'est préférable d'avoir donc des concentrés de globules rouges tout à fait mais étant donné que cela nécessite un travail supplémentaire vous comprendrez pourquoi en périphérie et c'est pas facile d'avoir des concentrés parce que pour les concentrés il faut prendre le sang total enlever toutes les autres cellules enlever les globules blancs enlever les plaquets enlever le placement et garder uniquement les concentrés et donc cela peut être difficile dans un centre régional de transfusion sanguine voilà alors il est dix heures passées je ne sais pas si on pourra faire trois présentations on va faire des anémies et on va voir ce que cela va donner si on termine sinon on va décaler la prépanocito jusqu'à demain moi je préfère que vous compreniez ce qu'on fait plutôt qu'on fasse toutes les leçons sans comprendre merci à l'équipe du pavillon N docteur Rodrigue docteur Yacine docteur Sorna et docteur Maudou merci beaucoup et on cède la place à l'équipe qui va présenter la leçon sur les anémies hémolithiques merci 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 alors on va nous installer et merci merci